Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir comment déterminer la section d'un cube par un plan dans la géométrie d'un espace sur un deuxième exemple. Donc en fait ici, on définit le cube ABCDEFGH et on souhaite effectuer la section de ce cube par le plan OPQ. Pour déterminer une section d'un plan sur le cube, on va déjà s'assurer que le plan OPQ admet une droite OP qui est séquente sur le plan EHGF. Elle appartient à ce plan-là. Donc ça va être une première droite de notre section qu'on en dessine. On remarque également que dans le plan OPQ, la droite PQ appartient à la face de devant, elle appartient au plan F, G, C et B. Le plan OPQ va admettre comme ici droite d'intersection sur notre cube, la droite PQ. Donc là nous avons deux droites. Ces deux droites étaient assez simples parce que ce sont des droites qui appartiennent à une face et au plan. Maintenant, il va exister une droite qui va être également une droite qui va appartenir au plan OPQ, mais qui va donner une section, qui va donner une droite d'intersection entre la face d'en dessous. Tout simplement pourquoi ? On va appliquer le théorème suivant. Si vous avez deux plans P1 et P2 qui sont parallèles, donc ici les deux plans que je choisis, c'est le plan du dessus et le plan d'en dessous. Vous êtes d'accord que ces deux plans sont parallèles ? Alors si tout plan séquent à l'un et séquent à l'autre, les droites d'intersection sont parallèles. Ici, le plan qui va être séquent au plan EHGF, c'est le plan OPQ et la droite d'intersection, c'est la droite ici OP. Et bien, tout simplement pour le plan ABDC qui est parallèle au plan du dessus, et la droite qui va être également la droite d'intersection par le plan OPQ, ça va être ici la droite QR et QR doit être parallèle à OP. Donc c'est grâce à ce théorème qu'on a pu définir notre ici droite PR. Ensuite, pour déterminer une nouvelle droite, on va s'intéresser à la face de devant et à la face de derrière. Tout simplement pourquoi ? On sait que FGCB est parallèle à EHDA. Et comme le plan OPQ ici admet la droite d'intersection pour la face FGCB en la droite PQ, il va exister une droite qui va être parallèle à PQ, mais qui sera parallèle ici à PQ, mais qui va passer par le point O. Et donc tout simplement ici, ça va être la droite OS. Et j'ai appliqué le même théorème que précédemment, parce qu'on avait bien la face de devant et la face de derrière qui sont parallèles. On sait que le plan OPQ admet comme séquente la droite PQ sur la face FGCB. Et bien, il existe une droite qui va être une droite d'intersection pour notre plan, qui va passer par O, mais qui doit être parallèle à PQ. Ici, nous avons dessiné la droite OS. Et enfin, la dernière droite ici qu'on va faire apparaître, c'est celle qui apparaît sur le plan du côté GHDC. Le point R appartient à CD, le point S appartient à HD. Donc les points S et R appartiennent au plan GHDC, mais également ils appartiennent au plan OPQ. Donc c'est la dernière droite qui va nous finaliser notre intersection, notre section qui est la droite SR. Et donc la section globale du cube ABCDEFGH par le plan OPQ est tout simplement le pentagone O, P, Q, R et S. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !